le cinéma comme psychothérapie familiale je pense que passer par la fiction pour adresser des choses aux gens qui nous sont plus proches parce qu'on a toujours des pudeurs vis-à-vis des gens qui nous sont plus proches précisément avec les gens qui nous sont intimes on a du mal à dire les choses le langage se déploie moins et c'est vrai que la fiction permet de déployer le langage et de dire des choses donc oui en sas il ya quelque chose de psychanalytique après encore une fois faudra demander aux gens de famille je pense vous n'avez pas de cancer non ils vont vous a dit que j'avais un cancer un cancer ou ça le testicule non puisque de vous décevoir je n'ai fait qu'une modeste crise cardiaque deux fils est il conforme aux films vous aviez rêvé pas du tout je pensais faire une vraiment une pure comédie et c'est vrai que le film est parfaitement dépressif quoi bon après il est drôle enfin j'espère ça parle énormément ça parle visite ça parle dans tous les sens personne s'écoutent et tout ça mais je pensais que ça allait être plus plus une franche comédie c'est vrai que le film est une comédie mais avec un arrière-fond complètement dépressif donc j'ai découvert au montage que j'étais dépressif alors vincent lacoste votre ami votre frère waouh une amitié tout à fait fraternelle ça c'est certain la sensation que c'est un peu un alter ego je suspecte vincent lacoste de savoir des choses sur la vie que moi je ne sais pas il a une science plus profonde de la vie et de l'âme humaine ouais c'est vraiment un ami qui m'est très cher depuis des années maintenant et effectivement qui rend tout plus léger tout plus joyeux et qui rend franchement le monde habitable donc big up à vincent lacoste ça c'est certain je veux bien voir d'ailleurs gestes d'esprit mais faut pas déconner il ya des points de rupture quand même les trucs que tu peux faire et que moi je peux pas faire exactement un petit peu con non exactement de quoi bon ça a duré longtemps avec son patient non c'était bref et figure comme un cancer du côlon tout quitter pour moi je ne sais pas quitter en fait je sais pas quitter je sais pas me séparer j'ai une peur totale de la séparation par exemple l'été où tout le monde est heureux moi je suis très angoissé parce que c'est la saison de la séparation c'était le moment où je disais revoir à mes parents l'été avant d'aller en colonie de vacances et tout ça donc moi je ne quitte pas en fait je ne sais pas quitter donc tout quitter pour non non rien quitter je vais me t'écouter je vais me te respirer je vais me t'embrasser je vais te faire l'amour j'aime te lécher j'aime que tu me lèches j'aime te regarder sourire j'aime te regarder manger j'aime te regarder dormir voilà si tu veux demain on se marie je déteste le mariage mais si tu veux bien on se marie on fait 14 enfants que reprochez vous à vos parents d'être des parents comme tous les fils quoi non j'ai pas de j'ai pas de reproches à adresser à mes parents non non c'est des gens qui m'ont donné et qui me donne toujours une infinité en adresse une confiance en moi ce qu'il faut quand même être un peu pathologiquement atteint de confiance pour se dire allez je vais faire un film et non non ça ils m'ont donné confiance en moi un amour une éducation culturelle et politique je pouvais reprocher quand j'étais plus petit je pouvais leur reprocher de ne pas être les dieux que je pensais qu'ils étaient mais c'est injuste de ma part ça sont tout ça c'est biblique et à la fin le fils se réconcilier avec son père bon bah voilà c'est ça le trajet d'une vie elle est costaud de votre interview un film un réalisateur de à l'origine de votre désir de faire du cinéma alors il y en a plusieurs et c'est quelques réalisateurs qui n'ont pas forcément le lien entre eux ça peut aller de l'armée des ombres de melville qui est un film qui m'obsède et qui me fascine totalement dans son rapport aux devoirs à la déshéroïsation de cette période où c'est juste des gens qui font leurs devoirs qui sont des partisans de la vie et qui s'engagent dans la résistance mais ils sont pas héroïsés et je trouve ça je trouve ça assez bouleversant il ya noah bombac dont je me sens une vraie avec lequel je me sens une vraie familiarité de dans ce qui filme c'est particulièrement les berkman se sépare qui est son deuxième film qui est un film que j'adore il ya woody ellen tout woody ellen le peu de morale que j'ai dans la vie c'est crimes et déli qui me l'a renseigné quoi à savoir quand tu crois pas en dieu où est le bien et le mal et je trouve que et ça c'est c'est ouais c'est des films qui me sont très chers mannatha naniol voilà c'est un rapport à la vie auquel je m'identifie énormément l'amour fraternel au cinéma un thème rare c'est vrai que l'amour fraternel en france on ne représente pas énormément c'est un thème rare mais moi c'est une obsession qu'est ce que ça veut dire que d'être le petit qu'est ce que ça veut dire que d'être le petit frère qu'est ce que ça veut dire de que de reprocher des choses à son grand frère alors qu'on on va soi même s'effondrer un peu un jour c'est ce que j'ai trouvé dans sa chambre quand tu as fouillé dans sa chambre je n'ai pas fouillé dans sa chambre je m'intéresse à ton frère c'est tout j'y crois pas j'ai trouvé des textes religieux qui la note lui-même c'est pas vrai il est obsédé par le crise je tape une crise mystique le petit dernière question qu'est ce qu'il nous reste waouh les amis faut être préparé pour votre interview qu'est ce qu'il nous reste nous reste tout à faire je trouve moi je suis très confiance en notre génération très confiance c'est à dire qu'on est né avec les chutes la chute du mur de berlin la destruction de toutes les idéologies les catastrophes qui qui sont annoncées mais on va étonner la catastrophe c'est sûr je suis vraiment assez confiant sur la génération à venir en fait même les plus jeunes que moi et tout je les trouve je trouve qu'ils se questionnent ils ont ils sont beaucoup moins nihilistes que ma génération ou juste au dessus ils ont compris que c'était important de se bouger un peu donc qu'est ce qui nous reste nous reste les enfants à venir en fait ouais il nous reste toute la jeunesse de ce monde et ça c'est ça c'est bien voilà mais j'ai fini aligned avec et voilà nous ils li ils tu Sous-titrage FR ?